Le début du mois de septembre fleure la fin de l'été, le début d'une nouvelle année scolaire à part entière, les bruits des enfants qui jouent dans la cour de récréation se font à nouveau entendre. Ça sent la rentrée, pour les petits oui, mais également pour les grands, si vous faites votre rentrée dans une des cinq universités bretonnes, ou si vous avez choisi de travailler dans une des écoles du pays. Comme cette nouvelle rentrée des classes était il y a à peine 15 jours, ensemble aujourd'hui, nous allons encore une fois faire un bond dans le temps pour essayer d'imaginer comment était l'école autrefois en Bretagne. Nous parlerons également de la journée type d'un écolier breton, et puis bien sûr nous parlerons des différents jeux auxquels jouaient ces enfants bretons d'un autre siècle, à l'époque où la craie crissait sur le tableau noir et où les billes teintaient au fond des poches des blouses. Je suis Maïlis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, si ma chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner bien sûr, mais aussi me rejoindre sur Instagram pour encore plus de contenu sur la Bretagne, et puis aussi soutenir ma chaîne sur Tipeee, et je vous dis merci Brasse d'or. Et je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui, car nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité. Nous allons parler de l'école autrefois en Bretagne, et notamment des jeux auxquels on jouait dans la cour. Et je serais curieuse de savoir à quels jeux vous jouiez-vous, à l'école, quand vous étiez petit. Donc écrivez dans l'espace commentaire vos jeux préférés dans la cour de récréation. Partout sur l'Hexagone, l'éducation scolaire, laïque et gratuite devient, sur le papier en tout cas, obligatoire après l'instauration des lois Jules Ferry en 1881. Le but ultime de ces écoles, c'était de favoriser l'éducation des filles et des enfants des campagnes. Mais finalement, avant ces fameuses lois, pas mal de communes avaient déjà établi la gratuité de l'école. Mais le fait de l'écrire noir sur blanc, et aussi d'imposer que les instituteurs doivent avoir obtenu un certificat pour enseigner en école primaire, rendent les choses beaucoup plus officielles. Et même, la loi Fallou de 1850 avait déjà obligé les communes de plus de 800 habitants à ouvrir une école de filles. Ce qui avait permis à pas mal d'écoles privées d'ouvrir, mais aussi de consolider la place du clergé dans l'enseignement. Et encore avant ça, l'ordonnance Guiseau autorise dès 1836 les écoles mixtes, car c'était une des seules options de donner la chance aux filles d'avoir accès à l'éducation. Donc en classe, les filles et les garçons étaient ensemble dans la même salle, mais en principe, les cours de récréation, elles, étaient rigoureusement non mixtes. Fallait pas déconner non plus, hein ! En 1882, l'école devient obligatoire pour les enfants entre 6 et 13 ans. Sauf qu'en Bretagne, plusieurs facteurs entrent en jeu. Et font que ces lois sont très très difficilement applicables. Bien sûr, il y a la barrière de la langue, et aussi le fait qu'il n'y a pas assez d'écoles dans les campagnes. Ce qui fait que certains enfants doivent marcher très 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 longtemps avant de pouvoir commencer la classe. Mais également, se trouve le facteur de la religion. En effet, il y en a un qui ne voit pas d'un très bon oeil à cette histoire d'enseignement laïque et gratuit, et c'est le clergé, qui avait jusqu'alors quasiment le monopole sur l'instruction des enfants. En 1883, Jules Ferry déclare que l'instruction religieuse appartient aux familles et à l'église, et l'instruction morale à l'école. Avec ces lois, tout enseignement religieux est banni de l'école, et est remplacé par une instruction morale. Et puis concernant la langue... Bah la langue, vous le savez, je vous en parle quand même assez souvent. Avec ces lois, le breton et le galop deviennent interdits au sein des écoles bretonnes. Et si un élève est surpris à parler sa langue maternelle, il est puni. Souvent à coups de symboles. Qu'il doit porter comme un signe distinctif, souvent autour du cou, signe de son infériorité. Il sert à l'humilier, et pour s'en débarrasser, il doit faire un truc qui, vraiment, là c'est très très moral de faire ça, il doit dénoncer un autre camarade. L'enfant qui finit la journée avec ce symbole, aura aussi une punition, en plus, à faire à la maison. Et souvent aussi, bon, bah il en aura une par ses parents. Et en Bretagne rurale, comme dans beaucoup d'autres endroits d'ailleurs, les écoles sont très souvent éloignées des lieux d'habitation. Certains enfants doivent parcourir 10, voire 15 kilomètres. Allez, puis retour, pour se rendre dans ces établissements. Ce qui fait qu'il y a un très 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 fort taux d'absentéisme. Et de plus, l'enseignement des filles, qui était pourtant un point d'honneur de ces lois, bah il passe un peu à la trappe. Car beaucoup de parents considèrent qu'elle ferait mieux d'apprendre à tenir une maison, et à être une bonne mère et une bonne épouse, plutôt que d'apprendre à lire. Donc autant vous dire que le taux d'illettrisme du pays était très 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 élevé. Et puis les enfants, pour les familles les plus pauvres, sont aussi de la main d'oeuvre utile. Et certains ont du mal à se passer de leur aide précieuse au champ. Leur présence à l'école est donc bien souvent saisonnière. Et aussi, pour couronner le tout, la Bretagne manque de locaux pour accueillir les enfants. Donc on se retrouve parfois avec des classes de 50 élèves, ou encore de 120 élèves, comme à Moréac en 1883. Et à Lorient, en 1904, certaines classes primaires comptent jusqu'à 170 élèves. Et en maternelle, plus de 220 élèves. Ah bah là, c'était compliqué d'utiliser un paravent pour faire diminuer les effectifs dans les classes. Comment vous faites pour diviser la classe en deux ? Vous mettez des paravents, c'est possible. Vous mettez des paravents, c'est possible. Vous le savez déjà, mais la religion a encore à cette époque une grande place dans la vie des Bretons et des Bretons. En tout cas, la religion a une bien plus grosse place que ne l'avait l'État français. On en a déjà un petit peu parlé, mais l'école laïque a vraiment du mal à être bien vue. Dans pas mal d'endroits en Bretagne. Certains la surnomment même l'école des cochons, ou encore l'école du diable. D'ailleurs, à Groix, Mélanie Tenin, une des dernières bretonnantes de Lille, racontait qu'au début du XVIIIe siècle, un couple d'instituteurs était venu s'installer sur Lille pour faire classe dans l'école publique, qui se trouvait encore à cette époque à Loc Maria. La femme, l'institutrice, allait à la messe. Mais le recteur de l'époque n'était pas connu pour être très malin ou encore pour avoir de l'égard envers les gens. Et à chaque fois qu'elle allait à la messe, à chaque messe, il cassait du sucre sur l'école du diable. Si bien qu'au bout d'un moment, l'institutrice arrêta d'aller à la messe. De plus à Groix, comme partout en Bretagne, l'école publique est perçue comme l'école des pauvres, parce qu'elle accueille les enfants des familles peu aisées, mis à part quelques exceptions, des familles qui étaient réellement attachées à une instruction laïque. Il faudra vraiment attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour entrevoir une Bretagne francisée et qui tient à ce que ses enfants reçoivent une éducation. Et on peut dire que plus le breton et le galop reculent et plus le sentiment de honte d'être plouc se fait sentir et que donc, plus le français progresse et plus l'instruction prend sa place au sein des familles. Bon, vous connaissez mon avis. Les choses auraient pu se faire en douceur, sans humilier, en conservant les langues de tous les petits pays situés sur l'Hexagone. La France en aurait été d'autant plus riche culturellement. Mais bon, c'était pas la politique de l'époque. Mais alors, une fois que l'école était vraiment bien mise en place, comment s'organiser une journée type d'un élève breton ? Bon, tout d'abord, certains enfants des campagnes bretonnes devaient s'occuper des animaux avant, comme je vous ai dit tout à l'heure, de marcher de longs kilomètres en sabots ou en galoches pour se rendre à l'école. Et comme en Bretagne, eh ben, le temps n'est pas toujours beau fixe. Il fallait souvent se changer et changer de chaussure avant d'entrer en classe. Et bien sûr, élèves et instituteurs ou institutrices portaient une blouse. On s'installait derrière des pupitres pour les élèves et le maître ou la maîtresse était sur son estrade et lisait la morale du jour. Pour les plus chanceux, il y avait un poêle à bois installé au centre de la classe. Mais souvent l'hiver, je crois qu'on se caillait un peu les miches quand même. On s'appliquait à écrire la date du jour avec de belles lettres et après, de nombreux exercices de calculs mentaux écrits à la craie sur l'ardoise et des dictées écrites à la plume et tapotées à l'aide d'un buvard pour éviter les gros pâtés constituaient la matinée de ses élèves. Le maître, signe d'autorité, souvent baguette à la main, pouvait punir les élèves, même physiquement, mais également les récompenser à coups d'image en cas de bon comportement et de bon travail. Mais évidemment, souvent, on craignait le maître. Le midi, il n'y avait pas de cantine, bah non ! Les enfants apportaient leurs casse-croûtes toujours composés de pain, souvent de beurre aussi, parfois d'un oeuf. Et dans certains villages, ils étaient parfois autorisés à manger dans le café du Bourg lorsqu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et l'après-midi donnait souvent place aux travaux manuels, avec du macramé et du piquage pour les plus grands et du tissage de papier et du pliage pour les plus jeunes. Mais que serait l'école sans ces récréations ? Et en Bretagne, on jouait bien sûr aussi à de nombreux jeux. Bien entendu, on jouait au cerceau, au yo-yo, à la corde à sauter, à l'élastique aussi, et puis aux osselets. Mais les jeux que les petits bretons préféraient étaient souvent les billes, qu'on dit « roiré canette » ou « canetteu » en breton, « ergan et ten » étant la bille. Bon, c'est une canette en fait, quoi. Et le calot, la grosse bille, était appelée « undan ». On jouait également à la marrelle, qui peut être appelée différemment selon les endroits. Mais en gros, on trouvera « roiripicam » ou encore « troidicam », tous ces noms étant basés sur « cam » qui veut dire « plié » et du mot « pied ». Mais on pourra aussi l'appeler « roiribeli » ou encore juste « bili » car « bili » signifie « galet » en breton. Et puis, on faisait beaucoup tourner les toupies dans les cours des écoles bretonnes. On va l'appeler « cornigel » donc « ergornigel » en breton puisque ce mot est féminin singulier. C'est une histoire de mutation. Et à l'école, on pratiquait également de l'activité physique comme la gymnastique, par exemple. Et aussi, les enfants qui habitaient sur les côtes bretonnes avaient parfois la chance de recevoir un enseignement nautique. A noter que la toute première école de pêche ouvre à Groix en 1895. L'école compte, dès la première année, 38 élèves. L'enseignement est gratuit et les cours sont sur la pratique de la navigation, la pêche et sur les manœuvres qui préparaient les élèves aux brevets de pêche. Et on peut encore en voir les vestiges à parler. Concernant les livres, pour ceux qui existaient en breton, vous imaginez bien qu'il n'y en avait pas des tonnes mais on peut parler de qui racontent l'histoire de Lizitch, petite fée, qui vit à travers un royaume merveilleux où souris, grenouilles et crapauds peuvent parler. Et c'est un conteneur, l'en est traduit en breton. Il y avait aussi Bilzitch qui retrace les aventures d'un petit marin. Et pour les plus jeunes, on peut noter aussi le recueil des berceuses Kusk Brézizel. Et même si les albums dont je vais parler ne sont pas en breton et que maintenant on voit tout le mal qu'il peut y avoir derrière ces livres, bien sûr je pense à Bécassine. Et quelques bretonnes et militantes ont pourtant avoué à quel point elles adoraient les nombreuses histoires et albums de Bécassine lorsqu'elles étaient petites. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez commenter et la partager. Ça donne un gros coup de pouce. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un sujet. Je ne vous en dis pas plus mais je crois qu'il va vraiment parler à pas mal de monde. En attendant, je vous fais des beaux cueils et je vous dis d'un distro.